C'est le point du chantage, c'est le point du chantage. On nous fait chanter pour dire que nous allons nous venger. Si nous voulions nous venger, nous ne serions pas ces mythiques, M. Jean-Louis. Le président Laurent Bakbo s'est engagé sénalement à faire en sorte qu'il n'y ait jamais de vengeance. On brandit la vengeance à nos frères musulmans, à nos frères du Nord et à nos frères de la CDAO. Non, nous voulons reconstruire une nouvelle table d'Ivoire, réconciliée, bâtir sur l'état des droits et sur la République. Et c'est pour cela que nous vous invitons à faire un sorte de peu. La question que nous avons à dire, c'est toujours par le ministre de l'Ivoire, l'objet de notre présence. Nous sommes là aujourd'hui, tout accord d'Ivoire est réuni aujourd'hui à l'ambassade pour dire non au troisième mandat de Taman. Non à la violation de la constitution. Nous voulons que Taman dégage et il dégagera s'il plaît à Dieu. Voilà la liste pour laquelle nous sommes présents, monsieur, à l'ambassade pour la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci beaucoup. Voilà, mon frère, la guerre. Merci beaucoup. 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 C'est ça la Côte d'Ivoire. C'est ça la Côte d'Ivoire. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Nous devons répondre présents et vous avez répondu présents. Merci. 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 Merci aux organisateurs qui ont organisé cette manifestation qui nous permet d'être là aujourd'hui. qui permet à toute la Côte d'Ivoire, rassemblée, unie, au-delà de toutes les divergences politiques, d'être là aujourd'hui. Ça, c'est la Côte d'Ivoire. Et c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Faites un cri pour vous, je ne vous entends pas. Faites un cri pour vous, je ne vous entends pas. Oui, l'heure des discours est finie. L'heure des discours est finie. Je ne suis pas là pour lire un papier. Je suis là pour vous dire de rester mobilisé. Nous allons libérer notre pays. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'aujourd'hui, M. Alassane Draman Ouattara, M. Alassane Draman Ouattara a oublié le peuple. Vous savez ce que c'est que le peuple ? Il a oublié qu'il avait en face de lui un pays, une époque et un peuple. Il a oublié qu'il était dans un certain pays, dans une certaine époque et avec un peuple, le peuple de Côte d'Ivoire. Nous sommes lourds à bouger, comme l'éléphant. Mais quand on se lève, quand on se lève, quand on se lève, pour marcher, nous sommes indoutables. Et c'est ce que nous avons montré Alassane. Depuis le jeudi 13, les marches dans toute la Côte d'Ivoire, les marches à l'étranger, à l'international, pour dire non au troisième mandat d'Alassane Ouattara, désormais, la communauté internationale sait que les Ivoiriens n'en veulent pas. On ne veut pas de son troisième mandat illégal. Les gens nous disent, vous avez voté la Constitution. Mais oui, parce qu'Alassane Ouattara a dit qu'il ne se présenterait pas. Pourquoi tu viens maintenant nous dire que tu te présentes ? C'est une haute trahison. C'est une haute trahison. Moralement, moralement, ce n'est pas acceptable. Moralement, moralement, ce n'est pas acceptable. aujourd'hui, tout le monde sait qu'Alassane Ouattara n'a jamais voulu te donner le pouvoir. Pourquoi ? Je vais vous expliquer. Il désire son candidat, il se cache derrière lui, il se cache derrière lui, et il nous dit, moi, j'ai décidé de renoncer. En réalité, ce qu'il a voulu faire, c'est un en-engro-plan. C'est un en-engro-plan, c'est-à-dire que je suis d'engro-plan, vous n'avez pas eu la communication de la Constitution, maintenant, le vice-président, c'est un en-engro-plan. C'est un en-engro-plan, c'est-à-dire qu'il y a un en-engro-plan. C'est-à-dire qu'il y a un en-engro-plan. C'est un en-engro-plan, parce qu'il était masqué derrière, l'élection a lieu, parce qu'il allait braquer cette élection. Il a un en-engro-plan pour dire c'est-à-dire que c'est moi le vice-président. C'était ce qu'il voulait faire, parce que ce n'était pas le cas. Mais dites-moi alors, pourquoi le vice-président du RHDP ne lui a pas dit qu'il est casse-là ? C'est qui le vice-président du RHDP ? C'est lui ! C'est lui en réalité ! Nous ne voulons pas de son troisième naissance. On n'en veut pas de son troisième naissance. Et le peuple digne, souverain, se mettra devant lui, pour lui dire, mon ami, on ne veut pas de son troisième naissance. Parce que le peuple de Côte d'Ivoire, l'époque que vit le peuple de Côte d'Ivoire, le pays qui s'appelle Côte d'Ivoire, ne veut pas de son troisième naissance. Aujourd'hui, on a qu'un seul éliminé, Alassane Ouattara, il s'est fait de la possibilité de la politique. C'est tout ! Alassane Ouattara, chers présidents, il nous a montré, par une autre ruse, qu'il ne voulait pas libérer les gens qui ne voulaient pas avoir d'offres adressants, qui voulaient être seuls. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'en réalité, M. Alassane Ouattara a attaqué violemment le GPS. Il a attaqué violemment le GPS. Générations et Peuples Solidaires et son président, Guillaume Kibafori, qui a été violemment attaqué, et qui, le 23 décembre 2019, n'a pas pu atterrir en Côte d'Ivoire. Tous les députés proches de Guillaume Kibafori-Soro ont été arrêtés. Alassane Ouattara nous a montré qu'il ne voulait pas de candidat. Il a condamné M. Guillaume Kibafori-Soro à 20 ans de prison. En parlant du président Guillaume Kibafori-Soro, naturellement, je ne pouvais pas venir à cette manifestation importante Écoutez-moi, s'il vous plaît. Il réunit toute la Côte d'Ivoire sans vous livrer également son message. Son message est celui-là. Il nous dit qu'il n'est pas là, physiquement, mais en pensée et en esprit, il est avec nous, avec ce peuple de Côte d'Ivoire, rassemblés, unis, dans la vraie réconciliation. et qu'il luttera, il luttera, pour que cette réconciliation entre les Ivoiriens soit le socle, le socle de notre pays. Alors, que disais-je ? Que disais-je ? Alassane Ouattara nous a montré qu'en réalité, il ne voulait pas d'adresser. On donne 20 ans au président Guillaume Kibafourou Soro, 20 ans au président Laurent Gbagbo, 20 ans à mon frère Charles Glegoudé, 20 ans à la première dame Simone-Yves Gbagbo, 20 ans à mon frère le maire Akosi Benjou qui est là. Tous sont condamnés à 20 ans. Tous sont en exil. Et lui, tranquillement, il avance. Lui, tranquillement, il avance. Monsieur Alassane Draman Ouattara, les Ivoiriens sont réunis ce jour pour te dire que ce n'est pas possible. Tu ne peux pas exiler les enfants de ce pays et toi, rester en Côte d'Ivoire, ce n'est pas possible. Ce n'est tout simplement pas possible. Donc, peuple de Côte d'Ivoire, c'est ce que nous sommes venus de dire. En le disant, nos manifestants en Côte d'Ivoire, ceux qui ont pris la parole avant moi vous l'ont dit, ont été, pour certains, tuées. Des femmes ont été arrêtées. Les femmes de GPS, les femmes du FPI, les femmes du PDCI, toutes ces militantes, les militantes des droits de l'homme ont été arrêtées par M. Alassane Draman Ouattara. Les confrères qui étaient hier, qui ont assisté ces femmes, nous ont dit qu'il a arrêté plus de 60 personnes qui ont été tous dépérées à la MACA. Est-ce que c'est normal ça ? Est-ce que c'est normal ça ? Le droit de manifester n'est-il pas dans la Constitution ? Est-ce que le droit de manifester n'est-il pas dans la Constitution ? Avons-nous le droit de marcher, oui ou non, pour dire non ? Pourquoi le RHDP peut marcher ? Non, on ne peut pas marcher. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi le RHDP marche et non, on ne peut pas marcher ? Mais si tu es si fort, laisse marcher. Si tu es si fort, laisse marcher. Et tu pourras dire que oui, moi, je veux faire un troisième mandat, tous les Ivoiriens veulent. Alassane nous dit une fois de plus encore, les Ivoiriens veulent de moi, c'est un sacrifice que je fais. C'est un sacrifice que je fais. On n'a qu'à lui dire pardon. Sacrifice là, vraiment, on va partir. Vraiment, pardon, on va partir. Tu n'as pas dit que tu es fatigué ? Alassane nous a dit qu'il était fatigué, non ? Laissez-moi aller me reposer, mais va te reposer maintenant. Va te reposer. Va te reposer. Donc nous là, on ne veut plus. Tout d'un mensonge ne passera pas. Tout le mensonge du RHDP ne passera pas. Plus jamais. Le gouvernement ivoirien est obligé d'appliquer toutes les décisions qui ont été rendues par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Pourquoi ? Je vais vous expliquer. Le président de la commission électorale indépendante nous dit, moi, je vais appliquer la décision du 15 juillet 2020, mais je vais l'appliquer à ma manière. Cette décision concerne la CEI. Pourtant, tu vas appliquer la décision du 15 juillet à ta manière, mais la décision du 22 avril 2020, tu ne l'appris pas. Et ils se sont crus malins. Ils ont décidé de se retirer de la Cour africaine des droits de l'homme pour dire, nous, on n'est plus dans la Cour africaine des droits de l'homme parce qu'on ne reconnaît pas sa compétence. Mais la Cour africaine dit, on s'en fout parce que vous êtes dedans jusqu'au 31 avril 2021. Donc vous êtes dedans même. Vous êtes dedans. Voilà. Vous voyez. Donc ça, c'est un point important. Deuxième point important. Deuxième point important. Par rapport à cette constitution, disons-nous les choses franchement. Qui n'a pas vu toutes les différentes déclarations dans la salle ? Qui n'a pas vu ? Je ne suis pas candidat. C'est la nouvelle génération. Je ne veux plus. Je suis trop fatigué. Je suis trop vieux. Je veux aller me reposer. Après, je ne suis plus candidat. Mais la constitution me donne la possibilité de faire un troisième mandat. Je vais réfléchir. Mon parti va prendre la décision. Alassane Ouattara n'a pas arrêté de varier, de varier, de varier, de varier. Aujourd'hui, il a franchi la ligne rouge. Trop et toujours trop. Il faut que tous les exilés rentrent en Côte d'Ivoire. Il faut que la commission électorale indépendante soit dissoute. Il y a une nouvelle commission électorale indépendante. Nous demandons la démission du président de la commission électorale indépendante. Si Alassane Ouattara veut emprunter le chemin de Je M'En Fous, il va atterrir dans le village de Cijé et de Savère. Si Alassane Ouattara veut emprunter le chemin de Je M'En Fous, il va arriver au village de Cijé et de Savère. Donc, aujourd'hui, ce que nous sommes pourri vous dire, nous, le GPS, avec toute la Côte d'Ivoire rassemblée, toute la Côte d'Ivoire unie, toute cette Côte d'Ivoire, nous allons nous lever, nous dresser comme un éléphant, comme un seul homme, vous dit Alassane Ouattara, non, 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 ça suffit. Tu nous as divisés pendant 30 ans, maintenant, c'est fini. Tu as pris le Nord en otage, maintenant, c'est fini. Tu as instrumentalisé la justice, maintenant, c'est fini. Tu as instrumentalisé les institutions, maintenant, c'est fini. M. Alassane Ouattara, c'est fini. Trop et toujours ? Trop ! 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 Alassane Ouattara, si tu emprêtes le chemin de Je M'En Fous, tu vas adhérer dans le village de Cijé et de Savère. Chers frères et sœurs, je vous remercie. Que Dieu bénisse notre pays, que Dieu bénisse notre gloire. Merci ! Nous sommes ensemble. Nous allons rester mobilisés. Nous allons rester mobilisés. Et nous battre jusqu'à ce que toutes nos revendications aboutissent. Nous allons rester mobilisés. Soyez à l'écoute des bonheurs. Je vous remercie. Merci, la ministre ! Alors, très vite, nous allons passer le micro aux confrères et aux frères. Et frères Faudri pour le passage des artistes, s'il vous plaît. C'est ce qu'on va faire. Donc, le passage des artistes, je les suis mis... Mais restez, hein ! Il y a de bonnes choses qui arrivent à la fin. On est là jusqu'à... Voilà. Donc, restez. Allez, on y va ! Dans quelques instants, on finit. On passe les artistes. Il y a encore quelques orateurs derrière. Donc, on reste sages et on est vous. Merci beaucoup. Le ministre, c'est juste à m'a du coup d'avis, il a été envié. Donc, je vous sentez, il a fait consulter le programme. Merci. 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 Oui, il m'attend. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 et disparaître pour que ce mandat d'Alain puisse être levé, d'autres Ivoiriens se sont levés et créé le cadre d'échange. Maintenant, lui, Alassane Ouattara, lorsqu'il est à la magistratie supérieure, lorsqu'aujourd'hui il contrôle l'armée, lorsqu'aujourd'hui il a le plein pouvoir, ne peut pas créer le cadre d'échange, ne veut pas laisser les fils de la Côte d'Ivoire être candidat à la Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, Alassane Ouattara a violé la constitution ivoirienne dans toute sa latitude, sur tous les plans et à tous les niveaux. Alassane Ouattara a contraint les Ivoiriens à l'exil, parce que la constitution ivoirienne le dit que l'une ne doit être contrainte à l'exil. Alassane Ouattara a violé cela. Maintenant, par la suite de cela, les députés qui croupissent en prison, au mépris de leur unité parlementaire, ont été violés, en tout cas, dans leur plein, en tout cas, humilité. Je pense que c'est la preuve manifeste pour dire qu'Alassane Ouattara, on ne peut pas chercher l'ennemi de la Côte d'Ivoire ailleurs. Alassane Ouattara est le seul rédégat. Alassane Ouattara est le seul ennemi de la Côte d'Ivoire que nous connaissons. Parce qu'Alassane Ouattara a failli. Si après dix ans de pouvoir, Alassane Ouattara n'est pas capable de nous montrer un successeur et que lui-même, il ne veut pas respecter la constitution ivoirienne, alors nous disons non à cela. Il faut qu'Alassane Ouattara respecte le peuple de l'Ivoire. C'est de ça qu'il est question. Parce qu'Alassane Ouattara, nous avons vu Ouattara à un moment donné, à une des conférences, dit qu'il invitait Mugabe à citer le pouvoir dignement, dans la dignité. Et lui, Alassane Ouattara, qu'est-ce qu'il n'a pas battu lorsque lui-même il est en face de l'Esprit ? Parce que lorsque lui-même, Alassane Ouattara, il avait dit aux Ivoiriens ici que lui, il était fatigué et qu'à 80 ans, il ne voudrait pas continuer à être au pouvoir comme c'était chef d'État. Maintenant, Alassane Ouattara ne peut pas respecter la constitution ivoirienne, ni le peuple de la Côte d'Ivoire. Donc quand on a failli, on a failli. Et il faut laisser, en tout cas, d'autres fils de la Côte d'Ivoire venir, en tout cas, essayer d'apporter leur pied à l'équipe. C'est de ça qu'il est question. Aujourd'hui, Alassane Ouattara a contraint tous les fils de la Côte d'Ivoire. Il a chassé tout le monde, il a assassiné tout le monde, il a emprisonné tout le monde pour se créer la voie libre. Quand on veut jouer un match de 410 minutes, on ne se met pas dans l'exclusion des adversaires. On ne peut pas avoir une équipe de 11 et automatiquement priver l'adversaire de jouer, en tout cas sans gardien. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qu'Alassane Ouattara est en train de nous faire. Et au mépris des règles du jeu, au mépris de notre constitution ivoirienne, Alassane Ouattara vient encore une fois de plus de déclarer la guerre au peuple souverain de la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il est question. Donc nous allons rester mobilisés, nous allons rester déterminés à jamais commencer comme non à la forfaiture d'Alassane Ouattara. Je pense que c'est l'objet de notre présence ici, ce soir, à cette place historique de Victor Hugo. Voilà, donc je pense que c'est des acquis des questions. Je vous remercie dans un premier temps de faire la ronde de son, de l'honneur pour voir. Parce que d'aucuns diront que c'est poto, d'aucuns diront que oui, la manifestation des Ivoiriens n'y était pas là. Donc je vais en tout cas faire le tout pour démontrer ici à tous que c'est la racine ivoirienne qui se trouve ici. Le peuple de Côte d'Ivoire, l'embryon de la Côte d'Ivoire, se retrouve ici, dans son entier pays. Je pense que c'est l'objet. Donc voilà un peu, je vais faire la ronde pour démontrer que le peuple souverain de Côte d'Ivoire est ici et réclame purément et simplement le départ du Ouattara. ... ... ... ... ... C'est pour cela que nous exigions que le président de la Ronde d'Ivoire ait immédiat ce qu'il passe au diplomatique. Parce qu'il y a le point d'Ivoire pour réconcilier les Ivoiriens. C'est pour la peine que les gens aient peur de ce retour. ... Nous allons avoir un point d'Ivoire stable et une point d'Ivoire qui va se développer dans l'approche de l'Ivoire. C'est pour cette point d'Ivoire future que je vous remercie de votre attention. Merci monsieur le ministre Issa Manik Koulibaly. Je vous remercie d'applaudir encore très très fort. Merci. Tout de suite, on poste musicale avec François Kelsi. Est-ce qu'il est prêt François Kelsi ? François Kelsi. Après il y aura Gajizeli, il y aura Mayribar, il y aura Tobias, il y aura l'épuis de Saïwa. Et on va faire la fête. On peut en céder. Et après, les partis politiques et mouvements vont passer ici. François Kelsi, c'est parti. François Kelsi, c'est parti. François Kelsi- Heinz Kelsi, c'est parti. Prophez-moi. Là-bas c'est où les deux les ..." On ne va pas dire mais ici. Les connaissent, mais seulement, seulement on est responsable de Chatham. Chakè, on est responsable. Chakè, on est responsable. On est responsable, nous allons pas tous pousser, 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 pousser. Pour ce projet nous n'a de manière plus qu'à dépasser la paix, quand on est interviewé au cool de partir de vous. Qu'est-ce que tu veux ? Je veux que tu ne veux pas ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501